Mauvais studio Le rêve de Francky C'est un rêve qui commence comme un dimanche idéal. Je flotte sur ma piscine, assis sur une bouille en forme de Michel Enfray, petite bière, et je vois un ballon de baudruche qui flotte dans l'air, il se dirige vers moi. Et je me rends compte que ce n'est pas qu'un ballon de baudruche, il a des lunettes, deux mentons, un peu de cheveux, mais je reconnais cette tête, c'est François Hollande. Il s'arrête juste devant moi, il me dit « Franck, tu vas faire un stage dans une secte. » « Mais quoi comme secte ? » « La secte des grands bons. Je vais t'expliquer en route, on va t'emmener. » « Qui ça, on ? » « Bah, nous ! » Je me retourne et qu'est-ce que je vois ? Une grappe de ballon en forme de François Hollande. Il y en a au moins une cinquantaine. « Bonjour, forme magique stagiaire. Allez, viens, on t'emmène. » J'attrape l'amas de ficelles qui pendent sous les ballons et on survole la ville en direction de la secte des grands bons. Je suis accompagné par le premier ballon en forme de tête de François Hollande qui est venu à moi. Il me fait le topo. « Alors voilà. D'abord, tu dois savoir que cette secte a été fondée par Tom Cruise. » « Ah, c'est des scientologues ? » « Détrompe-toi, Francky. Tom Cruise n'a jamais été scientologue. Tu sais que c'est un sacré bosseur quand il prépare ses rôles. Eh bien, il se trouve qu'il a fait ça pour rentrer dans son personnage pour un film de Jean-Pierre Mocky. Le courrou de Zouzou, le gourou foufou. Le tournage est sans cesse repoussé. Du coup, Tom Cruise continue sa préparation chez les scientologues et tout le monde croit qu'il y croit. « Je vois, alors que non. » Non. Par contre, ça lui a inspiré une croyance. Plus on est grand, plus on est bon. Toute sa pensée est basée là-dessus. Ah bon, mais c'est curieux ça, parce qu'il n'est pas très grand, Tom Cruise. Oui, c'est là qu'il est habile. Il rejette l'idée de grandeur au niveau physique pour mettre en avant l'idée d'une grandeur spirituelle. Mais pas que. Grandeur de cœur, grandeur d'âme, grandeur d'intelligence, grandeur de volonté, grandeur de carrière cinématographique. Ou tout simplement l'idée de faire de grandes choses. D'accord. Ah, je vois qu'on arrive à destination. Je me rends compte qu'on survole la pleine campagne. Je vois une grande propriété au loin, au milieu d'une petite forêt. Au revoir, Franck Magic. Bon stage. C'est un des ballons en forme de tête de François Hollande qui se détache de la grappe au-dessus de moi et qui s'envole. Salut Francky. Encore un ballon qui se détache. Et je commence à descendre en altitude. Au fur et à mesure qu'ils s'en vont, Bye bye Francky. Je me rapproche de la terre. Salut Francky. Jusqu'à atterrir dans le grand jardin intérieur de la propriété. Ciao Francky. Ce jardin est composé de plein de petits arbustes. Rien qui dépasse un mètre. Et au milieu, trône une grande statue de trois mètres représentant Tom Cruise, debout, les doigts en forme de V et à ses pieds, lui arrivant à peine au genou, Michael Jordan. Et là, je vois Tom Cruise qui vient à moi, des papiers à la main. Yeah ! Salut Francky. J'ai ta convention de stage. Tout est réglo. Allez viens, pas question d'être en retard à la cérémonie des grandes bonneries. J'assiste à la cérémonie des grandes bonneries. animées par Tom Cruise. Comme lui, les fidèles portent tous des lunettes noires, un jean et un Marcel blanc. Moi aussi d'ailleurs. Tom Cruise fait monter les fidèles un par un sur l'estrade. Alors Jean-Luc, dis-moi, qu'as-tu fait de grand ces derniers temps ? J'ai creusé un trou dans le jardin. Ouais bah ça, ça me fait une belle jambe. Il est comment ton trou ? Il est grand. Ah yeah ! Alors tu es un grand bon ! Grand bon ! Le principe des grands bons, c'est que chacun doit faire preuve de grandeur pour augmenter son capital bonté. Si vous arrivez à valoriser une grande chose dont vous êtes capable, vous êtes loué par la communauté. Et toi Julien, qu'as-tu fait de grand ? Je suis allé à la piscine et j'ai nagé dans le grand bain. Yeah ! Ça c'est mon grand bon Julien ! Grand bon ! Et toi mon Gérard, qu'est-ce qui t'a grandi ces derniers temps ? Eh bah écoute, pas plus tard qu'hier soir, je me suis fait un grand voleton, à base de fromage et de charcuterie, accompagné d'un grand cru. Yeah ! Grand bon ! Etc, etc. Et toi Francky, qu'est-ce qui fait de toi un grand bon ? Je suis sur l'estrade avec Tom Cruise. Eh bah, je dirais, je dirais que ma grandeur trouve tout son sens dans, dans le, dans la, non je peux pas. Bah qu'est-ce qui se passe ? Bah déjà, y'a que des mecs dans cette secte, ça me met un peu mal à l'aise. C'est quoi le problème avec les femmes ici ? Aucun ! C'est juste qu'on devrait les appeler les grandes bonnes, et ça sonne pas top ! Je vois. Mais y'a autre chose qui me gêne. Je ne suis pas un grand bon. Et personne ici, ça n'existe pas. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive Francky ? Il m'arrive que j'ai un message à faire passer. Yeah ! Un grand message ! Ouais, ouais. Alors voilà. Je pense que vous vous plantez complètement. C'est un grand classique quand il s'agit de religion. Vous faites abstraction de la petitesse de l'humain, alors que c'est primordial. Et tout est prétexte à la grandeur, ça n'a aucun sens. Alors qu'on a tous quelque chose de petit en nous. Et si on le cache, on oublie qui on est. Il faut affirmer sa petitesse, les mecs. Moi par exemple, j'ai deux porte-monnaie. Un normal avec de la thune en billet, et un avec que des pièces rouges. Comme ça, quand je croise le regard culpabilisant d'un SDF qui fait la manche, j'ai toujours quelques piécettes à lui donner. Et je lui dis, « Oh, je suis désolé, j'ai que des pièces rouges. » Et il me répond, « Ouais, c'est déjà bien sympa, hein ! » « Mais tout le monde est content ! » « Eh ben ouais, c'est petit. » « Petit ! » « Eh ben ouais, c'est mauvais. » « Mauvais ! » « Allez Tom, dis-nous, qu'est-ce qui est petit chez toi ? » « Certainement pas ma taille ! » « Alors, attends, je sais ! » « Sur le tournage de Top Gun, un jour que j'étais de mauvais poil à cause qu'ils avaient pas mis de cadeau surprise dans mes chocapics, eh ben ce jour-là, je suis arrivé pile à l'heure ! » « Alors que d'habitude, je suis au moins une heure en avance ! » « Voilà ! Eh ben sois fier ! Tu es un petit mauvais ! » « Petit mauvais ! » Et hop, j'ai libéré la parole. Les fidèles se pressent pour venir confier leur petitesse. J'ai creusé un grand trou qui sert à rien dans le seul but de me faire valider par Tom Cruise. « Petit mauvais ! » Quand j'étais dans le grand bain à la piscine, j'ai fait pipi. « Petit mauvais ! » « Eh ben moi, hier soir, j'ai pas fini mon assiette de charcuterie. Et pour pas gâcher, j'ai forcé mon majordome à la finir pour moi. Sans quoi je le dénonçais à Poutine pour homosexualité. » « Petit mauvais ! » Etc, etc. Je me sens galvanisé par cette petite mauvaise ferveur. J'aime bien ! « Eh Francky ! Viens faire un tour dans le jardin ! » Je suis Tom Cruise dans le jardin. « Regarde ! » Au milieu du jardin, trône une grande statue de 3 mètres me représentant moi, Franck Magic, la main en l'air, les doigts formant le chiffre-clé de la connaissance de soi. Zéro. La petitesse absolue. Le rien. Le rêve de Francky.